Allo ? Allo ? C'est Astrid ? Ne hurle pas, je suis le seul numéro enregistré. Bon, j'en ai capturé un. Mais tais-toi, Lienor, c'est pas toi ! De quoi, un cyber-historien ? Ouais, un de leurs agents. Figure-toi que son ancêtre, c'est le barman de là où je squattais. Du coup, il a essayé de me coincer à la sortie en se faisant passer pour lui et je suis compromise là-bas maintenant. Bref. En tout cas, j'ai commencé le travail gentiment et si j'ai plus d'infos... Non, 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 tu nous attends parce qu'on est une équipe. Bon, grouillez-vous alors. J'en ai marre de l'entendre gémir là. Je t'envoie l'adresse. Quoi ? Hein ? Comment ça t'envoies l'adresse ? T'envoies un pigeon voyageur ? On y va ? C'était vraiment pas facile à trouver ton antre. Il est où l'agent ? Je suis chaude. J'ai juste attaqué un peu les ongles. C'est moi l'agent. Sauvez-moi de cette folle. Alors écoute-moi l'agent de la cyber-histoire. J'ai rien contre toi mais apparemment tu veux notre peau à moi et à ma descendante alcoolique. Et à mon ancêtre relou. Alors tu vas me dire tout ce que tu sais maintenant. J'ai pas l'habitude de torturer les gens mais j'ai lu tout ce qu'il faut savoir sur les ordalies depuis que je suis ici et j'hésiterai pas à m'en servir. Tu vas parler ou je te gaffe d'hostie jusqu'à ce que tu ressors par les bourses. Aliénor ! Sauvez-moi de cette folle ! Relève-toi Aliénor. Laisons un peu pour les autres. C'est pas juste. T'as déjà commencé. On fait quoi alors ? On lui met une barre de fer rougie dans les mains ? Si nous avions un aigle, on pourrait lui faire dévorer le foie. J'ai lu ça dans un vieux livre. Moi je dis, on lui arrache les extrémités jusqu'à ce qu'il en puisse. Non mais je veux bien parler en fait. Je suis un peu douillé donc si on pouvait éviter tout ce que vous venez de dire, ça m'arrangerait. Parle ! Ok ok. D'abord je fais cobéir aux ordres. Et si on m'a dit de venir vous tuer, c'est parce que vous êtes des anachronismes. Qui est-ce que tu traites d'anachronisme ? Marin d'eau douce ! Ce n'est pas une insulte, pour votre information. Je peux continuer... Bref, s'il y a quelqu'un qui peut vous gracier, c'est votre cyberhistorienne. Mais elle est au 23ème siècle. Et bah parfait ! Continue-nous elle ! Attends un peu... Quoi ? Si c'est un piège, je m'en fous. On fonce. Mais non, c'est pas ça. Pourquoi notre cyberhistorienne voudrait nous tuer ? Alors que si elle le fait, on meurt. Et il t'a fallu combien de temps pour penser à ça ? Non mais je veux dire, j'ai pas d'enfant moi. Alors si je meurs, j'ai pas de descendance. Astrid n'existe pas, la prof non plus, et la cyberhistorienne non plus. T'y avais pas pensé hein, l'agent. T'es sérieuse là ? Non mais on sait tout ça. Mais quand on a vagé dans le temps, ça a créé une sorte de paradoxe. Enfin, c'est compliqué. En gros, si on revient pas à notre époque, un double parallèle apparaîtra et prendra notre place. Tu peux pas comprendre. Et bim. C'est dégueulasse. Bref. Tu nous emmènes au 23ème siècle, on parle à ta patronne, et on rentre chez nous. Vélibidilici. C'est pas compliqué. Mais c'est quoi ce bordel ? Ne me dites pas que vous avez tué quelqu'un. Mortecouille. Mais comment nous as-tu trouvés ? Je vous ai géolocalisé. Sorcerie. Mais bordel ! C'est ta faute tout ça ! Je veux rentrer chez moi ! Mais c'est comme tout ça ! C'est comme ça ! C'est comme ça ! C'est comme ça ! Stop ! Vous m'expliquez ce qui se passe, et si je peux vous aider, je le fais. Dans le calme. Vous m'adressez ! C'est comme ça ! C'est comme ça ! Je veux rentrer ! C'est comme ça ! C'est comme ça ! Sous-titrage ST' 501